– Merci de nous suivre sur ETV. On va parler de politique aujourd'hui avec notre invité. On a pas mal de questions à lui poser. Beaucoup de sujets vont être passés en revue avec Justine Bénin aujourd'hui. – Bonjour Justine Bénin. – Bonjour M. Lenglois. – Merci d'être avec nous. Tu vois, j'ai posé la question à Olivier Servat hier. Qu'est-ce qu'il pensait du livre bleu pour l'Outre-mer ? Il nous a fait une réponse qu'il était plutôt satisfait dans l'ensemble. C'est votre sentiment également ? – Tout d'abord, je dirais, comme je l'avais dit ici même, sur votre plateau, que j'étais assez sceptique des assises des Outre-mer. Mais force est de constater, je l'avais toujours dit, qu'il ne faut pas faire la chaise vide. Et c'était l'occasion pour les ultramarins de se rencontrer, d'échanger sur des problématiques que nous connaissons. Les problèmes, nous les connaissons. Aujourd'hui, il faut faire la liste des solutions. Aujourd'hui, dans le cadre du livre bleu, le gouvernement a donné sa vision pour les Outre-mer sur les dix prochaines années, territoire par territoire. Je peux dire que je suis satisfaite du travail de l'ensemble de la population des ultramarins. Je suis satisfaite qu'enfin, le gouvernement puisse donner une vision, puisse donner son ressentiment sur les difficultés rencontrées sur chaque territoire. Et force est de constater que par rapport aux solutions proposées, je vois que le gouvernement a compris le sens du message que moi, parlementaire des Outre-mer de la Guadeloupe, nous lui avons porté sur différentes problématiques liées à nos territoires. Oui, je dirais que pour l'instant, je suis assez satisfaite du livre bleu, mais il est vrai que j'attends la mise en œuvre opérationnelle. Je vous embêtais, je vous demandais de nous mettre une note entre 1 et 10 à ce livre bleu, pour l'instant, même si ce n'est pas une note définitive. Eh bien, je mettrais pour l'instant 7 sur 10, surtout que ma satisfaction est aussi du fait que, dans le cadre du livre bleu, qu'il y ait des propositions du conseil départemental liées aux assises de la famille. Et je suis aussi conseillère départementale de la Guadeloupe. Donc, vous mettez une note globalement positive, vous allez rester attentive, il y aura un bilan étable qui sera dressé, je crois, dans 18 mois, c'est en tout cas ce qu'a annoncé le président de la République, Emmanuel Macron. Qu'est-ce qui fait que ça va fonctionner, selon vous ? Vous savez, j'ai pour habitude de dire, depuis la rencontre à l'Élysée, nous ne partons pas du point zéro. Les Outre-mer vivent, les Outre-mer respirent, il y a des choses dans les Outre-mer. Aujourd'hui, 7 sur 10, oui, pour un départ, avec une mise en œuvre opérationnelle. Et je dis bien, arrivé à l'Assemblée nationale, vous savez, j'ai été assessée au conspect. Et c'est la raison pour laquelle, à chaque fois, je l'ai toujours dit, soutien, dans la mesure où je suis, eh bien, dans un pilier de la majorité présidentielle, mais aussi vigilance. Vigilance, pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, au niveau de la Guadeloupe, et depuis quelque temps, nous connaissons bon nombre de difficultés. Et si, nous-mêmes, nous ne prenons pas nos responsabilités, nous élus, nous de la société civile... Ah ben là, vous êtes carrément, sur la même longueur d'onde qu'Emmanuel Macron, c'est ce qu'il vous dit, prenez vos responsabilités et je vous aimerai. Mais, je l'ai toujours dit, M. Langlois, je l'ai toujours dit, aujourd'hui, nous assistons quand même à un désengagement de l'État. Nous le voyons par rapport aux différents projets de loi, nous le voyons par rapport à la dette de la République. Aujourd'hui, nous devons porter des solutions. Et lorsqu'il va à la rencontre des populations, c'est aussi porter des solutions. Aujourd'hui, par rapport au plan O'Dome, par rapport aux différentes questions liées au Sargasse, oui, il y a des difficultés qui sont de la responsabilité de l'État, mais il y a aussi des difficultés, des solutions que nous, politiques, sur le territoire, nous devons être force de propositions et co-construire, bien évidemment, avec le président de la République. – Il est conscient, Emmanuel Macron, et est-ce que vos collègues de l'Assemblée nationale sont conscients des difficultés qui rencontrent aujourd'hui la Guadeloupe ? – Vous savez, je vous dirais qu'il y a quelques mois, j'aurais dit non, qu'ils n'étaient pas conscients. Et il est vrai qu'ils n'étaient pas conscients. J'ai un collègue qui m'a dit, si je n'étais pas avec toi dans un groupe de travail santé, eh bien à l'époque, je me disais, mais qu'est-ce qu'elle nous raconte ? Que la Guadeloupe vit ceci, la Guadeloupe vit cela, tu es centré sur la Guadeloupe et que la Guadeloupe alors que tu es élu à l'Assemblée nationale. Non, il y a quelques mois, des jeunes élus, l'hémicycle renouvelé à 80%, n'avaient pas connaissance des difficultés liées au territoire des Outre-mer. C'est nous, élus, ultramarins, dans le cadre de la délégation aux Outre-mer, où il y a d'autres élus de l'Hexagone, mais aussi au niveau de l'hémicycle, au niveau de la Commission Affaires Sociales, où très souvent, nous leur disons, eh bien les retards de développement que nous avons, où très souvent, nous leur disons que par rapport, eh bien, à notre situation, à notre environnement, ce que nous vivons comme fléau au quotidien. Et puis, il n'y a pas longtemps, le journal L'Humanité a fait état des sargasses, mais aussi du chlordécone. C'est vous dire qu'aujourd'hui, eh bien, petit à petit, eh bien, nos collègues de l'Hexagone ont conscience de la réalité des Outre-mer. Il n'y a pas du temps, quand même. Eh bien, vous savez, oui, il faut du temps. Il faut du temps à la compréhension, mais fort heureusement, ils comprennent. Et les réponses apportées, là, par le gouvernement, notamment Nicolas Hulot, qui est venu, le ministre de la Transition écologique, ça aussi, c'est satisfaisant comme réponse ? Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Je l'ai dit à Nicolas Hulot, trop de temps. Alors que nous connaissons son passé et son histoire. Trop de temps. Il est trop frileux sur ce dossier ? Il a été trop frileux. Maintenant, il dit, et il me l'a dit, en sortie des questions au gouvernement, qu'il a compris. Nous sommes restés quand même en alerte depuis que nous sommes rentrés au gouvernement en juillet 2017, où nous interpellions le gouvernement par une question co-signée par les quatre députés. Avec les députés de la Martinique, oui, le gouvernement a pris du temps sur ce sujet. Oui, il est vrai que le plan Sargasse ne satisfait pas, parce qu'il n'y a pas la problématique de la gestion des catastrophes naturelles. Mais dans le cadre des Assises des Outre-mer, prochainement, il y aura un projet de loi sur le risque naturel. Et d'ailleurs, je m'en félicite. Je souhaite un bon anniversaire. Ça fait un an maintenant que vous êtes députée. Votre premier bilan, c'est quoi ? Eh bien, prochainement, je dois vous dire que je vais présenter mon bilan le 13 juillet pour la circonscription. Mais je dirais que j'ai pris à bras le cœur l'ensemble des problématiques du territoire de la Guadeloupe. Alors, c'est vrai que nous sommes élus sous une circonscription, mais la Guadeloupe est un petit territoire. Et c'est la raison pour laquelle nous avons amené une nouvelle méthodologie de travail avec les trois autres députés sur le faire ensemble, sur les grands sujets, malgré nos différences. Et ça, je pense que c'est une nouvelle approche. Mais c'est aussi de la pédagogie. C'est toujours tenir informé l'ensemble de ceux qui nous ont donné mandat, qui nous ont fait confiance, pour justement faire un travail dans la... Ce travail, main dans la main, justement, vous l'avez annoncé dès le début de vos mandats respectifs, que vous alliez le tenir. Ça continue ? Il n'y a pas trop de divergences entre vous ? Vous savez, heureusement que nous sommes différents. Et c'est justement dans la différence que nous sommes très forts. Et cette unité, nous l'avons vérifiée. Et c'est la raison pour laquelle qu'à chaque fois, eh bien que Max Mathias et Hélène, Vinqueur Christophe ou même Olivier Servan se disent qu'il faut être ensemble, qu'il faut être responsable, solidaire du fait des difficultés que nous vivons sur le territoire. Nous l'avons vu dans le dossier de l'eau. Nous avons vu dans le dossier de l'incendie du CHU, sur les sargasses, mais aussi dans le cadre du Chlordécone. Et nous le voyons là, pour France Eau, où nous avons une réunion en délégation d'entre-mer et nous avons tous co-signé la motion pour justement voir avec le gouvernement qu'on puisse ne pas toucher à France Eau et qu'on puisse ne plus revenir sur ce sujet ô combien important pour l'ensemble des populations ultramarines. Il y a un dossier extrêmement sensible qui n'est pas résolu, celui-là. C'est le chômage. On fait quoi aujourd'hui ? Eh bien, vous savez, c'est un dossier qui me tient à cœur et vous le savez bien. Le président de la République l'a dit dans son discours, eh bien, c'est pour tous les territoires des Outre-mer, c'est la bataille pour l'emploi. C'est le premier objectif. Et d'ailleurs, en tant que commissaire aux affaires sociales, j'ai eu à œuvrer autant en commission mais aussi en séance sur le projet de loi réforme de la formation professionnelle parce que je considère eh bien qu'entre la formation professionnelle et l'emploi, eh bien, il y a un lien. Il y a un lien. Et dans ce projet de réforme, nous le savons bien, il y a une révolution qui va s'opérer dans le cadre des centres de formation des apprentis qui, désormais, eh bien, seront, comment dire, pilotés par les opérateurs de compétences, donc les OPCA, organisations patronales et syndicales. Et je dois dire qu'aujourd'hui, la vision que moi, en tant que parlementaire, je souhaite avoir aux côtés, eh bien, des présidents de région, parce que c'est eux qui ont en charge le développement économique, mais aussi les organisations patronales. Et là, je parle à différentes organisations, mais aussi des organisations syndicates de la société civile, c'est que nous puissions œuvrer ensemble pour mettre en place des outils, octroi de mer, comment dire, les différents aides d'État, la revue des aides économiques dans le cadre des assises. Et je puis vous dire que j'y tiens, je l'ai dit, à Annick Girard, pour relancer nos petites économies que nous savons très difficiles. – Les gens ont envie d'avoir du concret, des solutions qui arrivent. Et on a l'impression que sur cette question du travail, de l'emploi, ça met du tout. – Mais qui crée l'emploi, ce sont les entreprises. Aujourd'hui, qu'est-ce que les entreprises vous disent ? – Les incitations ne sont pas nombreuses ? – Que oui, que oui, il y a eu un PPI, un plan pluriannuel d'investissement qui a été signé avec eux par la collectivité régionale. Oui, disent-ils, il y a une difficulté d'exonération des charges. Effectivement, il y a un problème sur ces sujets-là. Mais je pense que le gouvernement a pris la mesure et est en train de revoir les aides d'État. Et en train de revoir les aides d'État. Et je peux vous dire que je suis à pied d'œuvre là-dessus parce que je considère que ce ne sont pas les collectivités qui créent l'emploi mais bien les entreprises. Aujourd'hui, il faut les rendre plus attractives, il faut les rendre plus opérationnels, il faut qu'au niveau du développement numérique que nous soyons phares au niveau des Outre-mer, au niveau de la France. Et vraiment, je m'y mets à pied d'œuvre. Mais vous savez, c'est une question difficile ô combien essentielle. Et ça, on ne pourra pas régler le problème de l'emploi qu'entre politiques mais avec les chefs d'entreprise de la Guadeloupe. Alors, on a eu une défiance de Jean-Louis Borloo envers Emmanuel Macron. On a eu de la défiance également au sein de La République En Marche. Vous, vous faites partie du Modem, on le rappelle. Vous êtes un allié naturel, je peux dire ça comme ça, de La République En Marche, d'Emmanuel Macron. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes toujours d'accord avec votre choix initial ? Je ne peux pas être d'accord. Je ne peux pas être d'accord, mais je le dis. Je le dis dans le cadre de critiques constructives. Je n'ai pas été d'accord sur la paix et l'accession à la propriété. J'ai tout fait avec mes collègues, aussi bien Guadeloupe que Martinique ou La Réunion pour la paix et l'accession à la propriété dans le projet de loi sur le logement où nous avons travaillé en concertation avec la CIG, la SEMSAMAR, en tout cas l'ensemble des associations d'aide au logement. Non, je n'ai pas été d'accord. Et aujourd'hui, Max Mathias a rendez-vous au ministère du Logement. Sur ce coup-là, non, nous n'avons pas été d'accord. Et j'ai eu à le dire au niveau de mon groupe, m'a envoyé un courrier au premier ministre, chef du gouvernement. Sur d'autres sujets aussi, dans le cadre de l'agriculture ou avec le corps des connes où je trouve que le gouvernement va à tâton. Donc vous trouvez que vous avez tout à fait votre place au sein du Modem, ça vous permet d'exister ? Entièrement. Vous savez, ici même, je l'ai dit, le choix du Modem, un petit groupe où nous sommes 45 députés, où j'ai une certaine lisibilité, où je peux m'exprimer en commission des affaires sociales, mais aussi au niveau de l'hémicycle. Et vous le voyez bien, depuis que j'ai commencé, j'ai déjà co-signé bon nombre d'amendements. J'ai eu des amendements qui sont passés dans le cadre de la formation professionnelle parce qu'il y a un travail de co-construction et où il est vrai qu'à chaque fois que je puis m'exprimer dans le cadre de QAG, eh bien je m'exprime sur les grands sujets de la Guadeloupe, en question au gouvernement. Et je dois vous dire que chaque fois que j'ai eu à demander des rendez-vous, parce que le travail parlementaire, c'est bien au niveau des commissions, c'est bien en question au gouvernement, mais c'est surtout dans les couloirs des différents ministères où vous allez voir les ministres aussi bien par rapport au problème de transport, par rapport au problème de logement, par rapport à la mobilité sous les outre-mer, la Domme, la formation professionnelle et le ministère de la Santé. Mais tout ce qui concourt eh bien à l'épanouissement et à rendre le territoire de la Guadeloupe beaucoup plus attractif et régler les différents problèmes. Vous êtes épuisée ? Vous savez, j'ai choisi, donc je ne me plains pas. Non, mais je disais ça parce qu'on le sait, il y a beaucoup de députés qui estiment que le rythme est très, voire trop soutenu. Ce n'est pas votre cas. le travail du parlementaire aujourd'hui est tout autre que celui d'avant. Nous sommes sur tous les fronts. Alors moi, des fois, j'entends des collègues élus locales me dire « Oui, mais si tu es sous tous les fronts. » Oui, il est vrai. Il est vrai, nous sommes experts sur un sujet, moi, en l'occurrence, la formation professionnelle, mais je me dois d'être généraliste sous l'ensemble des sujets qui touchent mon territoire mais qui touchent aussi la République française. Votre territoire, ce sera le Moule. Justement, vous allez être plus présente dans les mois à venir du côté du Moule ? Je suis toujours présente en Guadeloupe singulièrement à Moule, où j'y vis, où j'y suis née et je suis fière d'être moulienne et je suis fière en tant que moulienne de représenter la deuxième circonscription qui est un territoire très attractif de la Guadeloupe. Merci Justine Bénin. C'est moi qui vous remercie. À très bientôt sur l'antenne de TV pour un nouveau numéro de Questions sans détour. Sous-titrage ST' 501